Oh Allah, aide-moi, aide-moi, va délaisser cette vie de renéguer. Trop aimer ce dunya, trop aimer ce dunya va nuire à notre spiritualité, à notre préparation du akhira, à notre préparation du départ. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après un commentaire, explique pourquoi est-ce qu'il a dit L'amour excessif de ce bas-monde est le fait de détester la mort, parce que ces deux choses sont liées. De la même façon qu'on dit C'est ensemble, c'est comme si par exemple t'essayais d'enlever la blancheur du lait. La blancheur du lait est liée automatiquement au lait. C'est quelque chose qui est ensemble, qui marche ensemble. Mais de la même façon, à partir du moment où tu vas trop aimer ce bas-monde, plus qu'il en faut, plus que ce qu'Allah a autorisé, à ce moment-là va arriver forcément le fait de détester la mort. Alors une question se pose, est-ce qu'il faut aimer la mort ? Parce que la mort c'est quelque chose de difficile. C'est un moment qui est dur Soit l'âme est arrachée par les anges, et c'est difficile, soit elle est recueillie avec douceur. Et ça devient facile. Mais de quoi va dépendre la facilité de ce moment ? Ce qui va faciliter son passage dans l'au-delà, c'est le fait qu'il va aimer, avoir aimé ce dounia de manière mesurée, comme Allah et son Rasul nous l'ont enseigné. Il aimera préparer ce moment. Et d'ailleurs il aura fait l'effort dans ce bas-monde de préparer ce moment. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et il va prendre plaisir à le faire, parce qu'il sait que tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment est éphémère, ça ne va pas durer. Et tout ce qui l'entoure, qu'il voit, sert uniquement pour ce bas-monde, pour ce dounia. Voilà ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous explique à travers ce hadith. Ha'oubouddounia et Karahiyatul Ma'out sont liés. A tel point que lorsque tu vas tomber dans ce piège, que l'on soit riche ou pauvre, homme, femme, qui est alimenté par Iblis. Iblis, Shaitan, le voleur de foi, il est toujours là lui, au Zagé. C'est lui qui va travailler aussi pour nous amener à cultiver ces sentiments. Qui vont amener le déshonneur dans notre religion. Alors, quels sont les dangers de cela ? Malheur à celui qui est esclave du dinar, c'est la pièce d'or. Malheur à celui qui devient, parce qu'on le devient, esclave de la pièce d'argent. Ça veut dire quoi être esclave du dinar, être esclave du dinar, être esclave de ce bas-monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est prêt à commettre le haram et aller à l'encontre de ce qu'Allah nous a ordonné pour obtenir ce gain éphémère. Alors que comme on avait expliqué au début, et on va finir là-dessus, il n'est pas interdit d'être riche dans l'islam. Othman, le troisième calife bien guidé, il était très riche. Il était tellement riche qu'il a offert une parcelle pour augmenter Masjidun Nabawi, la mosquée du prophète. Il a même offert un puits. Ce n'est pas interdit en soi. Mais c'est lorsqu'on va aimer ces choses, plus qu'il ne faut, et que ça va nous pousser à commettre le haram. Ce qu'Allah n'aime pas. Que ma vie, on t'aime à cet instant, soit une adoration à tout moment. Sous-titrage Société Radio-Canada